bonjour je vous présente Crazy Cups dans Crazy Cups vous aurez des cartes avec différentes couleurs donc soit qu'on va poser horizontalement soit on va les poser debout donc on a 24 cartes alors comment est ce qu'on joue bien c'est tout simple on joue avec un buzzer et chaque joueur va se voir remettre un gobelet de chaque couleur voilà donc on peut jouer de 1 à 4 alors 1 c'est pas intéressant on joue à 2 donc c'est pas bien difficile le jeu est assez facile c'est un petit jeu d'ambiance pour six ans et plus d'environ 10 minutes en fait il va falloir refaire exactement la même chose que sur la carte donc lorsque c'est à l'horizontale on doit mettre ses gobelets à l'horizontale donc c'est le premier joueur qui aura mis le vert le jaune le noir le bleu et le rouge qui tapera sur la petite sonnette dès qu'il a fini bien entendu dès qu'une carte est retournée tous les joueurs font la même chose alors quand on joue à 4 bien entendu on a un joueur ici un joueur ici un joueur ici un joueur là donc ce joueur retourne il va mettre la carte dans ce sens là ce qui fait que l'autre va l'avoir en inversé mais il devra quand même mettre vert jaune vert jaune noir bleu et rouge alors il va être inversé par rapport à l'autre puisque lui va le voir dans ce sens là l'autre va faire comme s'il la voyait à l'endroit alors on tolère le fait qu'il les a mis comme ça voilà puisque lui est dans ce sens là alors il les aligne pas les uns derrière les autres il les aligne comme ça aussi voilà c'est tout simple donc en fait on attend que tout le monde est fini de taper les quatre joueurs si on joue à 4 et à la fin regarde le la disposition de celui qui avait tapé en premier donc ici en l'occurrence c'était la vert jaune noir bleu et rouge c'est correct donc il gagne la carte là c'est ce joueur là qui gagnerait la carte puis ensuite eh bien alors soit on remet ses gobelets n'importe comment soit on les remet les uns sur les autres le mieux c'est de les poser comme ceux ci je pense c'est à dire en vrac devant et on tombe sur une deuxième carte alors la deuxième carte c'est le joueur d'un côté qui la retourne donc il la met face à lui on doit faire pareil jaune vert rouge noir bleu et puis le premier qui a fini tapé quand les quatre ont fini on regarde si le premier qui avait tapé a réussi correctement l'alignement demandé alors on va voir pour une carte voilà par exemple ici on a des fleurs donc ici un joueur aurait retourné des fleurs donc ici on va devoir les mettre et bien non plus horizontalement mais verticalement donc